Accélérer, ralenti, d'accord? Jouer avec la tête de lecture pour amener le document exactement où est-ce qu'on veut. Et nous, ce qui va nous concerner ici, principalement, ça va être point d'entrée, point de sortie, play et déplacer la tête de lecture. Tout le reste, c'est du raffinement dont on pourra discuter plus tard. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur trouver l'endroit qui nous intéresse, établir un point d'entrée, trouver l'endroit où on veut que ça finisse, établir un point de sortie en cliquant. Vous voyez là, il y a une espèce de zone ombragée qui se crée. C'est la zone qui est sélectionnée. Une fois qu'on a fait ça pour nos clips, ou pour un clip spécifique, on peut maintenant l'ajouter à la base temporelle. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Si on veut ajouter que le visuel, on clique, on prend avec la petite main ici, regardez bien. On a un petit pictogramme de pellicule, on a un petit pictogramme de haut-parleur, d'accord? Alors, si on clique sur le haut-parleur, on fait glisser ça dans la base temporelle, seulement l'audio va venir. Et si on clique sur la petite pellicule, seulement le visuel sans le son. Alors, c'est très rare que ça va nous intéresser. En général, on va vouloir avoir les deux. Alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir les deux? Une façon simple, c'est de cliquer en plein milieu de l'image, bien, sur l'image, et de la faire glisser dans la base temps ici. Alors, maintenant, si on regarde bien, dans la base temps, ici dans le timeline, je vais parler en anglais pour les besoins et de la cause. On a maintenant, on va zoomer un peu là-dessus pour mieux le voir. On a maintenant un clip vidéo et on a deux bandes audio qui sont sous-jacentes, d'accord? La caméra enregistre sur les deux côtés, en général, alors, ou en stéréo. Alors, on a nos deux bandes audio gauche-droite qui sont attachées au visuel. Et, bon, tout ça, on peut l'avancer plus ou moins à droite, plus ou moins à gauche. On peut le placer où est-ce qu'on le veut dans le timeline. On va juste restaurer l'image. OK. Ça, c'est un problème d'affichage quand on zoom. Et on fait ainsi de suite. On prend un autre clip. On sélectionne un point d'entrée. On sélectionne un point de sortie. Là, je fais n'importe quoi, comme vous voyez. Et on vient glisser ça maintenant. À la suite, mais pas de façon consécutive. Parce que si on met le clip directement à côté et qu'on décide que, par exemple, on veut avoir plus de son, du son annonciateur, ou si on veut faire un fondu ou des trucs du genre, on va avoir moins de mobilité pour réussir à faire nos effets. Alors, pour les besoins de la cause, on se met sur la piste supérieure. Je vais juste dézoomer là parce que l'écran n'aime pas. Il m'affiche mal les déplacements. D'accord? On va faire une régénération de la fenêtre ici. Bon. Et en travaillant comme ça, et là, je vais agrandir les fenêtres des pistes, pistes vidéo, pistes audio, pour que vous voyez vos blocs de taille similaire. Là, on va avoir du jeu. On pourra les superposer pour faire des fondus enchaînés visuellement. D'accord? On pourra aller s'en chercher un petit peu davantage. Si on n'a pas mis notre point de sortie à la bonne place, on pourra faire des fondus audio. Alors, quand ils ne sont pas à la queue leuleux, mais au-dessus, comme ça, alors vous qui faites beaucoup de Photoshop, vous voyez ça un peu comme des calques. On met les choses, on les empile une par-dessus l'autre. Et ça, ce sont des calques vidéo. Et en bas, ici, alors ici, on a des calques vidéo, et en bas, on a des calques audio. D'accord? Alors, on peut empiler beaucoup de vidéos. Et le spectateur, lui, regarde par au-dessus. Donc, si le premier calque est opaque, d'accord, faites une analogie Photoshop, il va voir ce truc-là. Il ne verra pas ce qu'il y a sous l'élément inférieur. Donc, si vous regardez dans la fenêtre finale, ici, quand je déplace mon curseur, je vais zoomer un petit peu, histoire de... que ce soit plus facile pour vous. Alors, quand je déplace mon curseur, quand j'arrive ici à l'intersection, bang! Ça passe à l'autre plan. Et tout ce qu'il y a sous le plan est invisible, à moins qu'on crée une transparence. Et la ligne jaune, là, je vais zoomer énormément pour que vous la voyez. La ligne qui est ici, la ligne qui est ici, c'est l'opacité du calque. Alors, je pourrais rendre le calque opaque à 50 %. D'accord? Pareil comme dans Photoshop. La même chose pour le son, sauf qu'en son, quand on parle d'opacité, on parle plutôt du volume sonore, parce qu'il est à pleine puissance ou il est moins fort. Alors, on les met comme ça, de façon en quinconce. On va aller en chercher un autre. Ici, mettons un point d'entrée, un point de sortie. Et le troisième, lui, je viens de le mettre dans la traque vidéo 1. Alors, pour toujours être comme ça, en alternance, de sorte que j'ai toujours de la superposition. Et c'est dans cet espace-là, ici, que je pourrais faire mes fondus enchaînés, mes fondus au noir, ou bien, si je laisse l'opacité au maximum, ça va être une coupe franche, un straight cut. D'accord? Alors, l'opacité est au maximum. C'est une coupe franche. D'accord? Je vais baisser l'opacité. Alors, quand j'arrive sur l'autre, là, je l'ai baissé totalement. On va la mettre à mi-chemin. L'autre est en transparence. Est-ce que c'est intéressant? Ce qui est plutôt traditionnel de faire, c'est de faire une pente, faire une transparence progressive dans le temps. On verra comment le faire tout à l'heure quand je vous montrerai les outils. Et ici, faire la même chose avec le son, faire une espèce de fondu enchaîné sonore versus un fondu enchaîné visuel. Donc, on a appris comment amener dans le chutier des éléments en provenance du fureteur, l'explorateur. On a appris comment les classer, créer des nouveaux dossiers. D'accord? Les renommer. On a appris comment faire pour qu'une fenêtre utilise l'ensemble de l'écran. Alors, U accent grave, tout simplement, la touche U accent grave. On a appris comment faire glisser des éléments dans la base temps, dans le timeline, en cliquant en plein milieu de l'image. Et puis, on a appris comment mettre les éléments en quinconce. On les relâche dans une piste vidéo supérieure. On s'assure que l'audio est dans une piste inférieure aussi. Donc, on va avoir toujours un montage en... On appelle ça un montage A, B. Parce qu'historiquement, cette piste-là s'appelait la A, puis celle-là...